Si certains en doutaient encore, on est vraiment entouré, je sais qu'il ne faut pas le dire, mais de véritables abrutis, comme ici Mike Borowski, ainsi que toute une bande de personnes proches de l'extrême droite complotiste, on voit des panneaux aux couleurs de Florian Philippot, sont en train de manifester devant le palais de Tokyo pour dénoncer. Salut tout le monde, alors là je suis au palais de Tokyo avec des amis qui vont manifester contre Madame Myriam Khan, qui met des tableaux, qui sont jugés pédopornographiques. Il s'agit en fait d'une exposition d'une artiste qui dénonce les horreurs de la guerre, et dans les horreurs de la guerre, il y a les viols sur les femmes, sur les enfants, on l'a vu encore récemment avec la guerre en Ukraine. Il y a donc un tableau qui met en scène une fellation sur un enfant, afin de le dénoncer. Et on a donc des personnes qui viennent devant un musée pour faire interdire une peinture qui dénonce la pédocriminalité. Nous, on est là pour dire que la France n'est pas pédolande, et que devant la déliquescence de nos institutions, on va se battre et on ne va jamais tolérer, qui touche à nos enfants. C'est des gros porcs, et nous, ce tableau de merde, ce qu'on en fait, c'est ça. On le crame. Moi, ce que je me demande, si je réfléchis comme eux réfléchissent, pourquoi est-ce que ces personnes veulent faire interdire cette peinture ? Vous n'avez rien à vous reprocher, par hasard. Pourquoi est-ce que vous voulez faire interdire une peinture ? Vous brûlez la représentation d'une peinture qui dénonce la pédocriminalité. Pourquoi ça vous dérange autant ? Vous n'auriez pas quelque chose à vous reprocher ? Je dis ça, je dis rien.